Qu'est-ce que la polyphonie de masse ? Ce qu'on appelle polyphonie de masse ou musique de masse, ça correspond à une musique non harmonique comprenant des masses sonores sous forme de clusters compacts à valeur plastique, sculpturale, spatiale. Les spécialistes de cette musique sont Enrico Well, Ligeti, Xenakis ou Penderecki. C'est un genre musical de la musique savante contemporaine. Né en réaction à l'avant-garde dans les années 1950, notamment à l'hégémonie de la musique sérielle. Dans l'article intitulé « La crise de la musique sérielle » qui est paru au premier trimestre 1955, le compositeur Yanis Xenakis s'en prend au tenant et au défenseur de Darmstadt. Darmstadt étant donc la ville en Allemagne où justement se réunissaient toute l'avant-garde et tous les compositeurs de musique sérielle. Et Xenakis va se les mettre à dos. Et il ne pourra donc plus être joué dans les institutions tenues par les compositeurs de Darmstadt. Donc dans cet article « La crise de la musique sérielle » Xenakis dénonce l'inutile complexité du sérialisme, car pour lui, cette complexité est inaudible. C'est-à-dire que la polyphonie sérielle a atteint un tel degré de complexité qu'il est impossible d'entendre les séries, autant de hauteur que de durée, de timbre ou d'intensité. Il est impossible d'entendre une série, car elle se fait sur un nombre d'instruments important. Du coup, l'organisation sérielle est inutile et il y a d'autres moyens de composer et de faire évoluer les masses sonores. Pour Xenakis, la texture pointiste de la musique sérielle semble livrée au hasard. Il propose alors de gérer une telle polyphonie par des lois mathématiques, les lois de probabilité et de la théorie des ensembles. Ainsi est née la musique stochastique. Je vais vous faire entendre Métastasis de Xenakis, qui a été composé en 1953-54. C'est cette œuvre qui signe la naissance de la polyphonie de masse. C'est cette œuvre qui signe la naissance de la polyphonie de masse. C'est cette œuvre qui signe la naissance de la polyphonie de masse. Donc Métastasis, c'est une œuvre conçue graphiquement, les glissendis en particulier, c'est-à-dire les sons glissés. L'idée de Xenakis, c'est donc de gérer globalement ce phénomène de masse sonore en intervenant sur la densité, c'est-à-dire sur le nombre de sons par seconde. Et à partir de cette densité, il va déterminer l'intervention des différents sons. C'est-à-dire que l'agencement des sons ne se fait plus au petit bonheur la chance, mais il découle d'un effet recherché par le compositeur, grâce notamment à des lois mathématiques, des lois stochastiques. Le genre musical de la polyphonie de masse, c'est-à-dire des polyphonies à 45, 60 ou 80 voix réelles, c'est-à-dire des parties différentes réelles. La polyphonie de masse voit le jour dans les années 1950 et va se développer, notamment sous l'impulsion de Xenakis, et lui sera suivi dans ce domaine par d'autres compositeurs, notamment Ligeti, qui est un compositeur hongrois, ou encore Pendereki, qui est un compositeur polonais. Chacun, avec un style et une technique particulière, construit ce genre de polyphonie. Chez Ligeti, par exemple, on parle de micro-polyphonie, c'est-à-dire que les instruments ne sont pas audibles séparément, on a du mal à isoler un timbre particulier. Mais il structure cependant la polyphonie. C'est le cas dans une œuvre qui s'appelle Atmosphère, qu'il a composée en 1961. Je vous fais entendre un extrait d'Atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Autre exemple, chez Pendereki, on trouve aussi des polyphonies très denses, qui sont notées en clusters. C'est une sorte d'écriture graphique. On trouve ce type d'écriture dans une œuvre intitulée « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » qu'il a composée en 1959-60. Un « Trennes », c'est un chant de deuil dont le titre initial était 8 minutes 37. C'est la durée du morceau, qui est en fait la durée du bombardement sur Hiroshima. Et la recherche sur les sons, l'emploi de clusters, sur le timbre des instruments à cordes, avec des glissandies, du bois tapé, les cordes frottées, et même sur les objets musicaux, il y a des sirènes, des sifflets, machines à écrire, sonneries électriques, etc., font partie intégrante de son écriture. Pendereki pratique volontiers la progression par blocs sonores ou par nappes de son. Écoutons un extrait de cette œuvre intitulée « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » de Pendereki. « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » du bois » « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » la�� Miami » « Trennes à la mémoire des victimes d'Hiroshima » Sous-titrage ST' 501 Il y a aussi une nouvelle dimension qui va émerger à la fin des années 50, c'est la notion d'espace, de spatialisation.